J'ai vraiment écrit ce titre comme si j'allais faire une rentrée à 50 ans. Je peux plus. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre. En gros, moi c'est Melle. Au collège, j'étais en voie pré-gymnasiale. Ce qui veut dire que je pouvais facilement aller au gymnase, le lycée pour les français. Mais étant donné que les hautes études ne m'intéressaient pas et que je voulais entrer dans le monde du travail directement, eh bien je me suis mise en quête d'une place d'apprentissage. Le juste milieu parfait entre travail et études. Et à la base, je comptais trouver une place dans le domaine du tourisme, en agence de voyage. Mais ce n'était pas facile et au final, je n'avais rien trouvé. Donc je suis quand même allée au gymnase, juste pour une année, le temps de trouver une place. Et donc entre 2016 et 2017, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, peut-être que le domaine du tourisme n'est pas the best idea. On comprendra pourquoi avec l'arrivée du Covid. Et c'est là que l'optique a fait surface. Tada ! 2 août 2017, me voilà à mon premier jour de travail en tant qu'apprentie opticienne. Et cela pendant 4 ans. Moi qui de base, était une personne littéraire, langues étrangères. Je me retrouvais devant des cours d'optique avec des formules complexes. Mais également des cours d'anatomie générale, oculaire, de pathologie oculaire. Et ça, j'aimais trop. Bref, les années ont passé, les examens sont arrivés et les résultats sont tombés. Moment le plus pressant de ma vie ! 29 juin 2021, ouverture de l'enveloppe des résultats. J'ai réussi. 1er juillet 2021, remise du diplôme. Et 31 juillet 2021, dernier jour de mon contrat d'apprentissage. Et après une année sabbatique, bien méritée, de voyage et de rebondissement, j'ai signé mon premier CDI. Mais j'avais toujours dans un coin de ma tête une autre envie. Et après des années, nous y voilà. Mon rêve parisien commence bientôt, quoique il a un petit peu déjà commencé. Mais ma rentrée en école de théâtre arrive bientôt. Et une rentrée, ça se prépare. Je vous explique. Pour bien commencer la rentrée, j'ai le plaisir de vous communiquer ci-après une partie du programme que vous avez à préparer pour les premiers cours. Lire au minimum 5 pièces que vous n'avez jamais lues dans la liste suivante avant Noël, dont 2 pièces avant le 1er octobre. Voilà, donc des pièces de théâtre. Vous avez capté ? Logique. Apprendre pour la rentrée une chanson par cœur. Bon, ça, ça va pas être compliqué. Le seul souci, c'est que je ne sais pas quelle chanson chanter. Je ne sais pas. J'adore chanter, mais devant des gens, j'avoue, ça me stresse. Du coup, je sais pas. Je vous chante des trucs et vous me dites ce que vous préférez. Ça peut être une bonne idée, ça. Bon, et du coup, je crois que je vous l'ai pas vraiment dit, mais le pourquoi du comment, c'est bizarre de faire une rentrée à 23 ans. C'est parce que j'avais eu un CDI. Et pour moi, voilà, c'était le début de la vraie vie d'adulte. Et là, je retourne en fait à l'école. Bref, donc on va chanter quelque chose. À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi, regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du montant, qu'un mort qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire, qui lézarde les mûrs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu, comment j'étais minot, les bombecs fabuleux. Qu'on pique à chêle marchand, car en sac et minot, caramel à un franc. Et les mistral gagnants. All around me are familiar faces, worn-out places, worn-out faces. Pardon early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up, their glasses, no expression, no expression. Out of my head I wanna drown my sorrow, not tomorrow, not tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. But this one I'm not sure. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Kissing kiss the girls and made them cry, those hard-faced screams of misadventure. God knows what is hiding in those weak and drunken lives. God knows what is hiding in those weak and drunken lives. God knows what is hiding in those weak and drunken lives. God knows what is hiding in those weak and drunken lives. And if you're homesick, give me your hand and I hold it. To the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen, as she walks through her second dream. To the scene with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film isn't sad anymore, cause she's living ten times or more. She could spit in the eyes of fools, as they ask her to focus on sailors fighting on the dance floor. Oh man, look at those came and go, it's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. He's the life of Mars. Mars. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui. Je suis le gardien du sommeil et de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclateries. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. What do you think? Help me. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. I'm lost. De toute façon, je les connais à peu près toutes par cœur. Mais il faut quand même que j'en choisisse une après que j'imprime mes paroles ou que je les écrive à la main. Je vais les écrire à la main. Apprendre pour la rentrée deux monologues par cœur. Apprendre par cœur un monologue de théâtre classique de 15 lignes minimum. Et apprendre par cœur un monologue de théâtre contemporain de 15 lignes minimum aussi. Bon du coup, j'ai déjà appris le monologue de théâtre classique par cœur. J'ai choisi un monologue dans le misanthrope de Molière. Voilà, je suis contente. Je l'ai appris par cœur. C'est bien. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre et je n'ai pas encore commencé à apprendre un monologue de théâtre contemporain. Mais c'est chose qui va être faite à partir de demain. Parce que ça ne s'apprend pas en une minute. Voilà. Apprendre pour la rentrée une fable de la fontaine par cœur dans la liste suivante. Et ce n'est pas les fables de la fontaine qu'on connaît tous. Vous voyez le corbeau, le renard, le lièvre et la tortue. Non. C'est des trucs un petit peu moins connus. Mais du coup, j'en ai choisi une et je la connais par cœur. Donc c'est bien. J'ai choisi le lion amoureux. Et j'aime beaucoup cette fable en fait. Bref. Vous voulez que je vous la récite ? Non, je rigole. Je ne veux pas le faire. Et alors danse. Et ça, ça a été rajouté récemment. Créer un court enchaînement dansé d'environ une minute. Pas d'impro. Petit extrait de moi qui cherche à faire des mouvements. Voilà. Au final, je pense que j'ai une piste pour la danse. Mais il faut vraiment que je me mette à faire ça. A créer une petite gorée quoi. D'une minute. Bon, ça devrait le faire. Bon, les gars, il est littéralement minuit 42. Et c'est le soir que les idées fusent. Je dois, pour la rentrée, préparer une petite chorée, on va dire, de une minute. Un peu des enchaînements de mouvements. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, mon problème, c'est que j'adore danser. Mais souvent, quand je danse, en fait, je fais de l'impro. Mais là, on ne peut pas faire de l'impro. Il faut vraiment qu'on fasse des petits enchaînements. Pendant une minute à peu près. Bon, après, niveau matériel, j'avoue que je ne vais pas avoir besoin de grand chose. Je pense que, bon, j'irai toujours avec un carnet et un stylo. Parce que, voilà, c'est la base. Et Stabilo, aussi. Et sinon, le plus important, ça va être ma tête et mon corps, quoi. Voilà, voilà. Sur une échelle de 1 à 10, je suis peut-être stressée à 5. Genre moitié stressée, moitié pas stressée. Quoique non, quand même 6, peut-être. Mais ce qui m'aide, c'est que je connais déjà une personne qui sera dans ma classe. Et alors ça, je suis trop contente. Coucou si tu passes par là. Bon, bah voilà, c'était ma petite vidéo back to school. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube et aussi sur Instagram pour suivre mes aventures théâtrales et parisiennes. Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501